Bonsoir à tous, merci de prendre sur votre soirée, merci de venir avec nous ce soir. Donc ce soir on va lutter contre la peur, l'incertitude, le doute, d'accord, dans vos tests d'intégration. Ok, petite mise en situation, qui a déjà livré du code et puis pour finalement se rendre compte, ce JSON ça ne se sérialise pas bien comme je le voulais et puis finalement celui qui voulait utiliser mon API ne peut pas l'utiliser. D'accord, même chose avec Kafka qui s'est déjà dit c'est bon, j'envoie mes messages Kafka, pas de problème et de l'autre côté on ne sait pas les lire, on ne sait pas les interpréter, on ne sait pas les utiliser. Mais qui ? Voilà, pire, est-ce que vous avez rencontré une situation où en fait votre code base est tellement complexe, avec tellement de dépendance dans tous les sens, des micro-services qui s'appellent entre eux que vous vous êtes dit on verra plus loin. Tellement compliqué à... Oui merci, c'est gentil, c'est courageux. Donc aujourd'hui on va parler de ça, on va parler de ça avec deux outils, test container, ce que vous connaissez peut-être, dites-moi comme ça je gagnerai peut-être du temps sur la suite. Voilà, super. Et Microx, le projet sur lequel je travaille. Donc moi je suis Laurent et donc depuis plusieurs années maintenant j'ai créé en fait ce projet open source qui s'appelle Microx et ça fait un an que j'ai la chance de pouvoir y travailler full-time. Donc Microx, c'est un projet 100% communautaire, on a rejoint la CNCF l'été dernier, on est un projet sandbox. Et en fait l'objectif de Microx, c'est de fournir un toolkit pour vous permettre de faire du mocking, de la virtualisation de service, de faire du testing, de l'intégration testing, du contract testing, plein de choses avec plein de technologies différentes. Parce qu'en fait quand je travaillais chez des clients, donc j'ai fait beaucoup de banques et d'assurance, en fait, oui il y a quelques années, quelques décennies on faisait du SOAP. Après on s'est mis à faire du reste et puis on a commencé à regarder le GraphQL, le VRPC, mais tout ça en fait ça coexiste, ça cohabite parce que tous ont des avantages et des inconvénients. Et en fait, moi ce que je voulais, c'était un outil qui me permette de gérer toute cette diversité-là, avec en fait une même approche homogène, uniforme, pour me permettre véritablement d'accélérer. Donc c'est vraiment l'objectif de Microx. À quoi on s'attaque dans Microx ? Alors les API, les microservices, il y a plein de challenges à adresser. Quand on parle API, tout de suite on pense à la gateway, on pense à la gouvernance, à la sécurité, au cycle de vie, à notre portail développeur. Alors, nous, on s'attaque vraiment à trois choses. La première, c'est la business experience, dans le sens où en fait, on veut une boucle de feedback qui soit hyper rapide, à partir du moment où je commence à avoir l'idée en tête d'une API, je veux tout de suite pouvoir jouer avec elle et pas attendre de la développer et attendre plusieurs jours, plusieurs semaines, d'accord, pour tout de suite pouvoir corriger le tir lors de l'itération suivante. Le deuxième challenge, c'est la partie dev experience. En tant que dev, je ne veux surtout pas avoir à attendre mon petit copain qui va me fournir l'API du back-end ou qui va me fournir l'API du microservice dont je dépends, d'accord, je veux commencer à travailler tout de suite en parallèle. Et puis surtout, quand j'ai la situation que je décrivais tout à l'heure, un microservice avec plein de dépendance, je ne veux pas commencer à essayer de trouver comment chacun doit se déployer, comment faire le setup de mon laptop. Tout ça, c'est trop compliqué, donc je veux vraiment accélérer toute cette partie-là et paralléliser mes développements. Et le troisième challenge auquel on s'attaque, c'est le challenge à conformance, parce que livrer sa première version d'API, la version 1.0, c'est facile, on y arrive toujours. Le petit problème, c'est quand on commence à livrer la 1.4, parce que la 1.4, elle doit être toujours rétro-compatible avec la 1.3, la 1.2, on doit être sûr de ne pas casser les choses. Qui n'a jamais cassé d'API ici ? Qui n'a jamais introduit de breaking change ? Ouais, pas grand monde. Donc, on s'attaque à ça aussi, valider en fait la conformité d'une implémentation par rapport à une spec pour justement sécuriser la release de nouvelles versions. Alors, comment on fait ça dans Mikrox ? En fait, on met à l'honneur deux éléments hyper importants et qu'on va utiliser de façon, j'espère, hyper pragmatique, que vous allez tout de suite comprendre, sont les contrats. Les contrats, on en parle souvent. Alors, les contrats, ça peut prendre plein de formes différentes. OpenAPI, Swagger, un schéma GraphQL, un schéma Protobuf. Pourquoi pas une collection Postman ? Ça peut être aussi un contrat. Pourquoi pas des enregistrements, des HTTP archives fournis par votre proxy avec des flux live. Tout ça, c'est des contrats. Et le deuxième élément, c'est des exemples. Et quand on parle d'exemples, c'est pas des exemples random, c'est pas des lorem ipsum qui en fait font que vous ne comprenez pas véritablement ce qui est censé faire le microservice, ce qui est censé faire l'API. Ici, on parle d'exemples de la vraie vie, des exemples qui permettent de vraiment illustrer l'intention derrière le microservice, derrière l'interface, derrière l'API métier. Et donc, ça, c'est ce qui va vous permettre vraiment de construire votre compréhension partagée de l'API, d'être plus efficace. Et en fait, quand on a tout ça, quand on a des contrats, des exemples, on va pouvoir créer en fait un dataset, transformer ça en spécification exécutable et essayer d'avoir des mocs, des simulations qu'on va vouloir en fait les plus smart possibles, les plus intelligentes possibles, et puis créer en fait aussi un ensemble de suites de tests. À partir de tous ces éléments, on va pouvoir inférer des suites de tests pour ensuite s'assurer que ce qu'on livre, c'est bien conforme à ce qu'on attend. Donc, globalement, il y a deux gros use cases à Mikrox. On va les voir juste après en démo. On va pouvoir lui donner à manger plein de choses qui sont déjà dans votre organisation potentiellement. Des projets SOC UI, du GRPC, des fichiers Swagger, du GraphQL. Et lui, à partir de ça, en fait, il va justement vous exposer des endpoints live qui vont vous permettre déjà de jouer avec votre API comme si elle était live. Vous n'avez pas encore écrit du code, mais lui, il va inférer les comportements à partir de ça et vous donner des endpoints. Et le deuxième use case, c'est de dire un peu plus tard, quand vous aurez fini d'écrire votre implémentation, quand vous aurez commencé à la déployer sur votre environnement d'intégration, votre environnement de QA, etc., vous pourrez demander à Mikrox, tout ce que tu as ingéré, tout ce que tu as ingurgité au départ, tu le réutilises pour tester tout ça et valider que ce que j'ai fait, c'est bien conforme, que je n'ai pas introduit de régression et que plus tard, mon consommateur, il saura effectivement clairement, correctement s'intégrer avec moi. OK ? Claire ? La chose particulière de Mikrox, je le disais tout à l'heure en introduction, c'est qu'on est capable de faire ça avec tout type d'API. Donc, ce n'est pas un outil pour faire du mock REST ou du mock GRPC. C'est un outil qui vous apporte la même approche, la même démarche pour tout type d'API et notamment des API asynchrones. Parce qu'en fait, envoyer un événement qui sera consommé plus tard par une autre application, ce n'est ni plus ni moins que se mettre d'accord sur une interface, ce n'est ni plus ni moins qu'une API asynchrone. Et donc, il y a maintenant un standard pour décrire tout ça et pour réaliser tout ça sur une multitude de protocoles. Donc, ça, ce sont les huit protocoles asynchrones qu'on supporte aujourd'hui dans Mikrox. Donc, globalement, même approche, quel que soit votre type d'API. Je vous montre ça. Donc, là, j'ai démarré un Mikrox sur mon laptop avec un Docker Compose. Ça se fait très, très bien. D'accord. Et on a une partie dashboard, une partie UI. Alors, on peut l'utiliser en mode purement API headless. C'est ce qu'on fera tout à l'heure. Mais là, c'est pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Donc, via la UI, vous allez pouvoir vous connecter. Puis, naturellement, en fait, il peut servir de référentiel de vos différentes API, différentes versions d'API déployées. Comment vous les déployez ? Vous les déployez en connectant Mikrox, peut-être, sur vos repositories Git. Il va découvrir les différents contrats, découvrir les différentes versions, toujours être à jour, et déployer, en fait, des endpoints à chaque fois qui découvrent une nouvelle version, une nouvelle collection Postman, un nouveau dataset d'exemple, etc., etc. L'autre façon de faire aussi, c'est de se dire, ben voilà, on peut utiliser un hub. Donc là, typiquement, vous voyez, là, j'ai trois APIs, une GRPC, un Service SOAP, une GraphQL. Je vais pouvoir, ici, utiliser mon petit hub. Si j'ai une connexion réseau, je n'ai pas de connexion réseau. Alors, je vais essayer de se reconnecter. Ah, je suis passé sur le RIE cristallin, mais non. Non, non, c'est bon. Donc, ici, j'ai accès au AAB, et notamment, je vais pouvoir charger, en fait, les différents samples que l'on fournit, et vous allez avoir la meilleure API au monde, celle qui vous permet de gérer vos pâtisseries. D'accord ? Donc, vous pouvez, effectivement, l'installer dans votre instance de Mikrox. Donc, du coup, le hub, c'est ce qui va permettre d'autres différentes équipes de partager, de mettre à disposition vos APIs hyper facilement. C'est une option possible. Et donc, dès que j'ai installé cette API, vous voyez, j'ai mon API qui est décrite ici, avec mes specs, j'ai accès à la doc. Et puis, j'ai des endpoints live, sur lesquels je vais pouvoir, effectivement, dire, moi, je suis intéressé par le millefeuille, donc donne-moi un millefeuille. Et je vais pouvoir jouer avec cette API, voilà, comme si elle existait déjà. Donc, en fait, du dataset ingéré, il va déduire des règles de routage, des règles de transmission, des règles de matching pour faire de la négociation de contenu pour reste. Des règles, voilà, il va respecter aussi toute la sémantique graphql. Vous allez pouvoir faire des requêtes composites, spécifier, bien sûr, les attributs que vous voulez, tout ce genre de choses. En fait, il va comprendre les spécificités de chaque protocole et il va déduire des règles à partir du dataset ingéré. Donc, ça, c'est la première partie. Vous avez des mocs prêts à l'emploi. Vous pouvez commencer à jouer, à avoir un feedback sur les API que vous voulez mettre à disposition. Et puis, la deuxième partie, c'est la partie, effectivement, test. Vous voyez, maintenant, imaginons que j'ai déployé une implémentation de cette API. je vais pouvoir la tester. Donc, je vais demander à Mikrox, tiens, tu vas te connecter sur ce endpoint-là. Alors, moi, j'ai déployé un endpoint ici. Et puis, tu vas exécuter un test, voilà, en utilisant une stratégie de validation OpenAPI. Et lui, il va réutiliser, en fait, tout le dataset qu'il a à disposition pour exécuter ces tests et puis pour dire, OK, c'est bon. Donc, mon API, elle est conforme. C'est-à-dire qu'effectivement, j'arrive à interagir avec elle. Elle arrive à me retourner des flux que je sais comprendre qui sont conformes au schéma donc j'ai une base sur laquelle je vais pouvoir travailler pour effectivement intégrer et construire d'autres nouveaux microservices. OK, tout va bien jusqu'ici, clair ? Donc, Mikrox, naturellement, effectivement, vous pouvez le déployer comme cela, en mode, effectivement, instance, toujours up and running, partagé par différentes équipes. Par contre, ça va moyennement répondre à notre besoin qui est de dire, ben voilà, en tant que développeur, j'ai aujourd'hui une prolifération de technologie. J'ai des architectures distribuées de plus en plus complexes. Donc, je me retrouve souvent dans cette situation où j'ai plein de stacks à installer sur ma machine, à configurer pour avoir simplement un environnement à partir duquel je vais pouvoir travailler. Donc, ça, je pense, situation commune. Situation commune à laquelle il y a déjà des réponses, notamment pour tout ce qui est standard, pour tout ce qui est middleware, pour tout ce qui est database. il y a cette fameuse librairie que vous connaissez qui est testcontainer, qui ne connaît pas testcontainer. Donc, testcontainer, une librairie déclinée, en fait, en différents langages, Java, Go, Node.js, Python, Ruby, qui va vous permettre, justement, de, directement, dans votre code, dans vos tests unitaires, de popper, en fait, des containers éphémères qui vont fournir à votre application en local un Postgre comme s'il était là, un Kafka comme s'il était là, etc., etc. Donc, testcontainer, un super outil pour, justement, vous connecter et faire des tests d'intégration avec tout ce qui est standard. Des Revit MQ, des Redis, il y a des modules testcontainer pour tout ça. Le petit problème, c'est sur toutes ces API qui sont là, qui sont vos API à vous, qui ne sont pas standards, qui ne sont pas des middleware standardisés. Et c'est là, justement, en fait, que Microx va intervenir, parce que dans Microx, on va avoir un module testcontainer ouvert aujourd'hui sur trois langages, Java, Node.js et Go, qui va vous permettre, justement, de faire rentrer le Microx que l'on vient de voir directement dans vos unit tests, dans vos tests d'intégration pour vraiment vous faciliter la vie et vous permettre, en local, de ne pas avoir à récupérer toutes les dépendances de la Terre entière et de vous reconstituer un environnement de travail hyper rapidement. ça, ça a l'énorme avantage que du coup, que ce soit sur votre laptop, dans l'inner loop, votre workflow, je dirais, au quotidien de travail ou dans l'outer loop, la partie droite qui se déclenche après qu'on soit passé par le Git, la CI-CD, la Q-Way, toutes ces étapes, vous allez pouvoir utiliser la même solution, le même Microx avec les mêmes sources de données, les mêmes Swagger, les mêmes Open API, les mêmes Postman Collection pour partout partager les mêmes références, les mêmes données et les mêmes simulations, les mêmes jeux de tests de vos API. OK ? On voit en action ce que ça donne sur un bout de code. Alors, on va toujours parler pâtisserie et on va introduire en fait le cas du jour. Donc, on va se focaliser sur la partie Order Service. D'accord ? On va développer en fait un service pour commander des pâtisseries qui se repose sur un service tiers qui fournit le catalogue, l'inventaire des pâtisseries. D'accord ? La pasterie API que je viens de vous montrer. Et puis, on va imaginer que ce service prise de commande, il interagit de façon indirecte avec un service de billing, de paiement qui lui va vérifier que les ordres enregistrés, ils peuvent effectivement être validés, passer en paiement ou refuser. D'accord ? Donc, on va avoir de la communication REST vers la pasterie API, vers l'accès au catalogue. Et puis, on va avoir de l'événementiel du Kafka vers la partie billing. Et puis, en tant que Order Service, moi, ce que je dois faire, c'est fournir en fait à mes canaux de distribution, à mes canaux de vente une API super robuste, une API dans laquelle en fait, je n'intègre pas de breaking change, une API qui soit vraiment tout à fait respectueuse du contrat. Comme ça, ils vont pouvoir très facilement s'intégrer et consommer mon API sur leur process de vente. On se concentre là-dessus. Donc, c'est du Java. On va regarder ça. C'est une application en fait Spring Boot. Si vous voulez, vous pourrez aller voir effectivement dans le détail le repo. Et puis, c'est somme toute très classique. On va avoir un client REST qui parle à l'API back-end. On va avoir un contrôleur, un Spring MVC ou une ressource Jacques Ceres qui va être devant. On va avoir un service au milieu. Et puis, une partie Publisher pour émettre des événements, les ordres qui viennent d'être créés. Une partie Consumer pour recevoir les événements sur les ordres qui viennent d'être vus et puis mettre à jour OK, cet ordre, il est confirmé, il est validé où celui-là, le paiement a été refusé et il faut que je retourne vers mon visitateur. Très clair ? Allez, voyons comment on va tester ça et comment on va intégrer ça avec Microx et TestConteneur. Je vais commencer juste par couper ici, là, tchac, comme ça, je n'aurai pas de conflit. Donc, une application somme toute classique, vous voyez, mon API, mon client, mon service, d'accord ? Et puis, effectivement, une application Spring Boot, tout le monde est à peu près familier avec Spring Boot, dans une grande ligne, oui. Donc, une application, effectivement, traditionnelle, je démarre mon application Order Service et j'ai un client reste. Donc, traditionnellement, je démarre, effectivement, je récupère le code, je démarre mon Spring Boot et le problème que je rencontre, c'est qu'effectivement, j'ai besoin d'un broker Kafka. Je ne suis pas connecté à un broker Kafka. Et là, j'ai des problèmes, mon application ne démarre pas, je suis disconnected. Donc, là, c'est vraiment, en fait, le premier use case, on va pouvoir utiliser TestConteneur et on va utiliser, en fait, une des nouvelles fonctionnalités de Spring Boot sur les dernières versions, c'est qu'à côté de cette Order Service Application qui est l'application, je dirais, de production, voilà, l'application Standard, je vais pouvoir créer, en fait, une application Test qui est, en fait, simplement une extension de mon Order Service Application, extension à laquelle je vais rajouter, en fait, une configuration Custom, une configuration Custom qui va contenir, justement, des containers. Donc, je vais regarder TestConteneur Configuration qui va contribuer tout ce qui est propriétés de connexion et il va permettre à l'application justement de se reconfigurer pour véritablement utiliser ce broker Kafka local. Donc, maintenant, en fait, en tant que développeur, je ne vais pas utiliser le Spring Boot Run, je vais utiliser Spring Boot Test Run, d'accord, pour lancer cette application de test. Et là, on va voir qu'effectivement, je lance du TestConteneur ici et puis, j'ai un broker Kafka qui est démarré, qui est intégré à mon application. Ça y est, je vais pouvoir commencer à jouer avec mon application. Donc, je vais pouvoir, voilà, appeler cette application et puis, moi, ce que je veux, c'est ici, je vais simuler effectivement l'émission d'une commande. Moi, ce que je veux, c'est un éclair au café. Bon, j'ai une réponse, je ne sais pas mal, mais mon éclair café n'est pas disponible. Pas disponible parce que si je regarde ici, ben oui, j'ai une erreur, j'ai récupéré une exception parce que je n'arrive pas à me connecter à Localhost 8082. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si je regarde la configuration de mon application, j'attends en fait une propriété qui est comment je me connecte à mon back-end qui me fournit les pâtisseries, c'est Localhost 8082. Donc, schéma classique, là, normalement, vous devriez aller chercher le repo, faire un git clone, vous dire comment ça marche, cette bête-là, comment je le démarre et puis le faire runner sur votre machine. Donc, c'est là vraiment qu'on va utiliser Microx maintenant pour simuler toute cette partie-là. Donc, chose importante, c'est que vous voyez dans mon projet, ici, j'ai ramené des contrats, des contrats OpenAPI, des collections Postman. Je les ai mis là parce que c'est pratique de les avoir en local et en fait, c'est ça que je vais exploiter. Donc, je vais revenir sur ma configuration de conteneur, ici, et puis là, au lieu de créer un bin Kafka, je vais demander un nouveau bin. Je vais demander, en fait, un bin Microx. D'accord. Comme ça. Donc, je vais créer ce nouveau bin. Voilà. Alors, pour le créer, j'ai besoin d'un réseau, un network. C'est le même sur lequel j'ai mis le Kafka. D'accord. Et puis, j'ai besoin d'une image. Donc là, j'ai utilisé ma course entre Microx. Donc, super. Je vais le retourner. Ça marche bien. Voilà. Alors, chose importante, c'est que ce Microx, il va falloir que je lui dise quels sont les contrats avec lesquels tu vas travailler. D'accord. Donc là, je vais pouvoir l'alimenter et lui dire tu vas regarder des contrats et tu vas regarder justement en tant qu'artefact, il faut que tu considères celui qui se trouve ici. Vous voyez. L'écran est petit. Je vais essayer. Voilà. Third parties. Open. Non. Ipastries-openapi. YAML. D'accord. Et puis, je vais lui dire tu vas utiliser d'autres artefacts. Là, j'ai les artefacts secondaires et là, je vais reprendre en fait celui-là comme modèle. Mais ce que je veux ici, cette fois, ce n'est pas l'openapi, mais c'est la collection postman. Postman manque maintenant, c'est comment je reconfigure mon application pour qu'elle utilise véritablement ce service micro-enclinx. Et là, c'est là, grâce à la magie de Spring, justement, je vais pouvoir utiliser ce service qui est le dynamic property registry. D'accord. Et je vais dire ici dans ma registrie, en fait, je veux que voilà, tu ajoutes une nouvelle propriété. Alors, je vais reprendre la propriété. Vous voyez, ma base URL qui se trouvait dans mon application point properties tout à l'heure. Et ici, je vais simplement fournir un supplier. Je vais dire la valeur de ça, en fait, ça va être une valeur qui va être fournie dynamiquement par Microx. Et à Microx, je vais lui demander simplement de vous donner un endpoint de mock pour l'API que vous voulez simuler. Donc là, mon API, c'est API Pastris et la version. Donc là, vous dites donne-moi une simulation de cette API-là et reconfigure mon application pour l'utiliser. Tout simplement. Donc là, effectivement, quand je redémarre mon application, alors je vais la redémarrer ici, nvm, voilà, Spring Boot Tester Run. Vous voyez, cette fois, je vais démarrer en plus un container Microx, en plus du container Kafka. et j'ai une application prête à l'emploi. Donc ici, je peux effectivement maintenant jouer avec mon application, commander mon éclair, toujours un éclair au café, et pas au chocolat. Et là, j'ai bien une réponse parce que derrière, effectivement, tout le wiring a été refait. donc j'ai bien mon application Spring qui réutilise en fait mon container Microx. D'accord. On peut regarder un petit peu ce qui se passe. En fait, derrière, si je regarde ce qui tourne dans Docker, j'ai bien un container Microx qui est ici, d'accord, qui a été démarré sur un port dynamique qui est le 53905. Donc, si je reviens ici, voilà, je me prends un navigateur, je fais localhost 53905. J'ai démarré une instance Microx, elle a été chargée avec mon API Pastris et j'ai bien, effectivement, mon application Spring qui est utilisé là-dessus. Donc, tout ce qui est dépendance extérieure, vous allez pouvoir facilement les moquer comme ça, quelle que soit la typologie du service. Si je regarde le détail ici, vous voyez, effectivement, j'ai deux sources de données, de l'OpenAPI, du Postman Collection et tout ça, ce n'est pas grave, ça a été repris, ça a été re-mergé et puis, vous voyez, typiquement, ça a permis d'enrichir ma base de connaissances pour que là, j'ai des millefeuilles, des éclairs café, des éclairs chocolat. Tout ça vient peut-être de différentes sources mais j'ai refusionné tout ça pour avoir un dataset peut-être très riche qui vous permette d'avoir, de simuler plein de cas différents. Donc, ça, effectivement, super, déjà, ça tourne en local. Donc, en termes de développement, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon setup. Maintenant, la question, c'est comment je fais pour tester ça de façon hyper efficace et notamment écrire des tests unitaires parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de pouvoir vraiment automatiser toute cette partie-là. Donc, là, je vais pouvoir faire ça. Notamment, ici, j'ai initialisé ce Pastry API client test qui va tester toute la partie, justement, appel de mon backend, sérialisation de network, etc., etc. Je vais étendre, en fait, un test de base, notamment un test de base qui, voyez, qui réutilise ma classe de configuration de mes containers. Ce qui fait que quand je vais exécuter mes tests d'intégration, en fait, toute cette configuration sera également reprise pour, là aussi, re-simuler un backend et re-pluguer mon application sur ce backend. Comme ça, je vais pouvoir, effectivement, tester toute la partie sérialisation, JSON, et la totalité de mon client reste. Donc, je reviens ici. Je vais pouvoir, effectivement, décommenter ça, typiquement. Voilà. Exécuter mon service. Exécuter mon test. Donc, voilà. Je redémarre mes containers. Je re-plug les contrats, je re-plug tout ça à mon application. Et là, j'ai, effectivement, réalisé mon test unitaire. Donc, je n'ai pas, simplement, je dirais, moqué une dépendance avec un objet qui se trouve toujours dans la JVM. J'ai vraiment fourni une simulation qui est à l'extérieur et qui va vous permettre de tester, en fait, la totalité des couches, le network, la sérialisation JSON, etc., etc. OK pour vous ? Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est de la partie mocking, setup d'environnement et de la partie test de client vers un sort-partie. L'autre partie que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est cette partie, en fait, de contract testing. Vous connaissez peut-être contract testing, vous avez peut-être déjà joué, entendu le terme. Donc, contract testing, vraiment, ça va être pour l'application, pour l'API qu'on expose, l'API de prise de commande. On veut s'assurer qu'elle soit tout à fait conforme, en fait, à nos spécifications et surtout, parce que dans le temps, on n'introduise pas de régression. Alors, vous l'avez compris, dans Microx, on peut ingérer des artefacts de différentes natures, des artefacts qui vont venir, justement, collaborer, apporter des exemples complémentaires, mais aussi apporter des éléments de test complémentaires. Comme ça, on va pouvoir aussi appliquer différentes stratégies de test. Donc, le schéma classique, ça peut être celui-là, mais il y a d'autres combinaisons. Et quand on parle de contract testing, en fait, d'API ou de microservices, on parle de contract testing à deux niveaux. Le premier niveau, c'est un niveau syntaxique, en fait, où on va s'assurer que le fournisseur du service, il respecte réellement, en fait, la structure des messages, qu'on va pouvoir véritablement s'interfacer, interagir avec lui, qu'on va lui envoyer du JSON, du protoboeuf, de l'Avro, qui va le comprendre et qui va nous retourner une réponse qu'on saura comprendre aussi, parce qu'on partage le même schéma, la même structure. Et le deuxième niveau, c'est en fait un niveau plutôt lié aux attentes métiers, aux contraintes business, aux règles, aux comportements que l'on met, en fait, sur un service, et ce qui va permettre véritablement à votre provider de dire, ben oui, ce service-là, il agit bien comme j'attends qu'il agisse d'un point de vue métier, je vais pouvoir construire là-dessus. Et donc, comme on peut intégrer des artefacts de différentes natures dans Microx, on va pouvoir tester ces différents niveaux, éventuellement, en ayant des stratégies différentes, et en disant, le niveau syntaxique, je vais le vérifier en faisant de la conformance au niveau OpenAPI, et puis le niveau behavior, je vais pouvoir le tester avec d'autres choses, alors peut-être avec des collections postman, peut-être avec des règles Cucumber, ce genre de choses, je vais pouvoir faire différentes choses, mais je vais pouvoir avoir vraiment une séparation des préoccupations, le niveau syntaxique technique, et puis après, le niveau comportemental si je le souhaite. Et donc là, on va avoir en fait l'exemple où on va insérer effectivement des collections postman, et notamment dans les collections postman, on peut écrire des petits snippets, comme ça, alors celui-là commence à être compliqué, mais il y a des choses beaucoup plus simples, on va pouvoir mettre en fait des contraintes métiers, d'accord, donc typiquement, là on a une contrainte métier qui est de dire, si tu acceptes un ordre, une commande, cet ordre, il est immuable, il faut que ce soit exactement les mêmes produits, exactement la même quantité que ce qui a été demandé par ton client, tu ne dois pas t'amuser en fait à changer les choses, donc ça, c'est une façon d'exprimer cette contrainte-là en mode postman, d'accord, et même maintenant, il y a même des, bien sûr, de l'EI génératif qui peut générer ce genre de choses pour vous, il y a un postbot dans postman qui fait ça très très bien, donc on va repasser côté test et on va voir comment on fait ça côté code, donc pour faire ça, en fait, je vais avoir besoin d'activer des nouveaux services côté microx, d'accord, oups, ici, et donc je vais compléter ma configuration ici, la première chose, en fait, je vais introduire un nouveau contrat, parce que pour faire du contrat sur justement mon API façade, il faut que microx la connaisse, donc openapi.iml, ok, et puis pour que microx puisse vraiment requêter mon API façade, mon application Spring Boot qui fonctionne, il faut qu'il ait accès, en fait, au host, donc là, je vais lui dire simplement, oui, tu as le droit d'avoir accès au host, juste comme ça, et donc, quand j'ai fait ça, maintenant, je vais pouvoir écrire un test pour faire du contract testing openapi. Alors, vous avez peut-être déjà fait du contract testing, voilà, en utilisant des choses comme restassure, ce genre de choses, où, voilà, vous allez regarder à chaque fois, tiens, mon JSON, est-ce qu'il contient bien un tableau, est-ce qu'il a bien cet attribut, là, l'idée, c'est qu'on va laisser tout ce boule-là à microx, donc, ce qu'on va simplement lui demander, c'est qu'on va lui dire, tiens, il va falloir que tu m'exécutes un test en respectant cette interface-là, l'order service API en version 0.1.0, et puis, ma stratégie de test, ça va être OpenAPI, et le endpoint que tu vas tester, vous vous souvenez tout à l'heure de ce qu'on a vu sur l'IHM, en fait, là, ce sera le endpoint fourni par l'application Spring, donc, on utilise cet alias pour être capable de sortir du conteneur, de revenir et d'attaquer notre application Spring. Donc, on va lui demander, tu nous exécutes tout ça, et à la fin, tu me donnes le résultat du test. Ce résultat du test, il va contenir tout un ensemble de détails sur les test cases qui ont été passés, les résultats. On va pouvoir poser nos assertions dessus hyper facilement. D'accord ? Donc, je vais pouvoir exécuter ça. Donc là, même combat que tout à l'heure, je démarre des conteneurs, je rebind l'application, et je vais demander à Mikrox de me faire justement de se positionner en tant que client extérieur et puis d'appeler mon API et de vérifier tout ça. Et donc, vous allez voir, justement, ici, j'ai un petit peu, voilà, j'ai fait l'output des logs, donc là, ça, c'est le résumé du test qui a été exécuté. J'ai bien testé ce endpoint-là, j'ai bien passé selon une stratégie OpenAPI, et puis, j'ai passé différentes requêtes, j'ai testé des ordres invalides, j'ai testé des ordres valides, et tout est bon, mon application, elle est bien conforme à mon schéma. Comment je peux valider ça ? Ben, imaginons que, voilà, j'ai mal développé les choses, et puis, on va dire, dans mon order service, celui qui est censé, voilà, enregistrer l'ordre, etc., ben, j'ai oublié le prix total. si j'exécute mon test à nouveau, ben là, Microc, justement, va reprendre le schéma, va revalider ça, il va nous dire, ben, le prix total manque, c'est un élément obligatoire du schéma, et donc, typiquement, voilà, tu as introduit un breaking change, tu dois revoir ça. Voilà. Notre objet, il lui manque un total price. Donc, vous voyez, pas de test à écrire, pas de validation à la main du JSON, en fait, vous lui donnez le contrat, vous lui donnez des datasets, il s'occupe de tout ça. Oups, où suis-je ? Ah, pas pratique. Et là, il faut que je revienne en mode présentation parce que vous ne voyez plus rien. Tchac. c'est possible. Alors, dernière chose qu'on va faire ici, vous voyez, on va faire aussi la même chose, mais avec un niveau, justement, là, on a fait le niveau syntaxique. On va faire le niveau sémantique ici. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Exactement le même code. Je vais demander à Mikrox d'exécuter les tests pour moi, sauf que ici, en stratégie, je ne vais pas lui dire, tu t'occupes de regarder la partie OpenAPI, je vais lui dire, tu t'occupes simplement de valider la partie Postman, les contraintes business que tu as mis. D'accord ? Et donc, ces contraintes, je vais pouvoir les vérifier très facilement. Je relance les tests encore une fois. Ah, il s'est peut-être mal arrêté tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah non, erreur. Oublie. J'ai oublié une petite chose. Il fallait que je revienne sur ma configuration de conteneur. Voilà. Ici, en fait, pour faire des tests Postman, il faut simplement que je lui active un petit service supplémentaire où je vais lui dire avec Postman. D'accord ? Wif Postman. Et puis ici, en tant qu'artifact secondaire, effectivement, il faut que tu la connaisse cette collection Postman dans laquelle il y a mes contraintes. Donc ici, je vais dire border-service Postman collection.json. Voilà. Donc là, il a tout ce qu'il lui faut. je vais pouvoir exécuter et donc toutes mes contraintes, on va dire, métiers, mes contraintes de comportement qui auront été mises sous forme de snippets en fait dans une collection Postman. J'imagine que vous avez sûrement des gens qui utilisent des collections Postman qui font ce genre de choses. Effectivement, là, elles sont vérifiées dynamiquement dans vos tests unitaires. Pas besoin d'attendre la QA, pas besoin d'attendre que tout le monde utilise son Postman ou fasse ses tests. vous savez tout ça dès le départ. Tout va bien ? On continue avec la dernière partie la plus complexe parce qu'on n'a pas parlé de Kafka encore. Il va falloir y venir quand même. Allez, on parle un petit peu de tester de l'asynchrone. Alors, tester de l'asynchrone, ça devient possible aujourd'hui parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que les événements asynchrones, ça peut être considéré ni plus ni moins que comme une API. Une API pour laquelle on a un contrat aussi avec une description des structures à respecter. Et pour ça, en fait, on a un standard qui a émergé ces dernières années qui s'appelle Async API. Quelqu'un a déjà entendu parler d'Async API ? Ouais. Un tiers, on va dire. Donc, Async API, c'est une spécification qui est l'analogue d'Open API mais pour les échanges asynchrones. D'accord ? Donc, globalement, c'est très proche. Vous voyez, la structure à gauche, elle ressemble beaucoup. On a des infos, on décrit des serveurs, sauf que dans Async API, on ne décrit pas des verbes HTTP et des URL, des pass. Ce qu'on va décrire, ce sont des channels de communication. On va décrire aussi des opérations, publie, subscribe, send, receive. et on va aussi décrire des messages, donc des messages constitués de headers, constitués de payloads et des messages qu'on va pouvoir décrire avec différents formalismes. Alors, soit avec du JSON schema si c'est des messages JSON, soit avec de Lavro, du protobuf, si vous faites passer ce genre de choses sur vos brokers. D'accord ? Mais en tout cas, on va avoir un formalisme pour décrire tout ça et puis pour aussi décrire en fait des exemples. Justement, apporter des vrais exemples de vrais événements qui peuvent survenir dans votre application. Et donc, on a bien sûr une spec, un contrat Assync API pour justement spécifier ces deux opérations. Et donc, la première chose que je veux tester ici, c'est de me dire, alors c'est une chose qui est souvent très difficile à tester, c'est de me dire je veux valider mon service de prise de commande. Donc souvent, je valide qu'il écrit bien en base et qu'il enregistre bien ma commande. Ça, c'est basique. Mais en plus, je veux valider que quand il écrit cette commande, il émet bien un événement, il est capable de le pousser sur Kafka et une fois que cet événement sera sur Kafka, je serai capable de le relire parce qu'il est effectivement conforme à mon schéma. Donc ça, c'est exactement la séquence qu'on va vérifier maintenant avec Microx. Ok ? Donc je vais revenir décidément ici et puis je vais continuer à compléter en fait ma configuration de Microx. Et là, je vais aussi activer en fait une nouvelle feature. Je vais lui dire maintenant, je veux des features asynchrones. D'accord ? Parce qu'on démarre un petit service supplémentaire donc on le laisse optionnel. Et puis je vais te donner un nouveau contrat. D'accord ? Je vais dire, voilà, j'ai mon contrat Async API donc il s'appelle OrderEvents Async API .yaml Voilà. Et je vais le mettre là. Donc ça, ça veut dire que Microx sera capable justement de le comprendre et de faire de la validation de schéma là-dessus. Et puis d'un autre côté, je vais écrire justement mon véritable test. Et cette fois, en fait, ce que je teste, c'est mon OrderServiceTest. Alors là, il est un peu plus long. On va prendre un peu le temps de le dire. Mais vous allez voir, c'est exactement le même principe que pour les applis REST. Bon, bien sûr, au préalable, on s'occupe de vérifier que le topic existe. D'accord ? Et tout à l'heure, j'avais créé un test request pour valider une API REST. Là, j'ai demandé une test request mais pour valider un événement Kafka. D'accord ? L'interface ce que je dois respecter, c'est bien celle de OrderEventsAPI qui est écrite dans mon fichier AsyncAPI. Là, je filtre sur une seule opération et ici, j'utilise un runner particulier qui dit là, ce que tu valides, c'est un schéma AsyncAPI. Ce n'est plus de l'OpenAPI, ce n'est plus du Postman, c'est un schéma AsyncAPI. Et le main point que tu valides auquel tu vas te connecter, c'est le broker Kafka sur lequel mon application est censée publier ces événements. tu vas le faire pendant deux secondes. D'accord ? Après, je prépare un objet pour dire que j'ai de l'input pour invoquer mon service. Donc, je me suis préparé une petite commande. Et cette fois, ce que je vais appeler sur le container Microx, c'est en fait une méthode qui va me renvoyer non plus un test result, mais une future sur test result. Donc, plus tard, j'aurai un résultat. Et à partir de ce moment-là, en fait, ici, Microx va se mettre à écouter le topic Kafka et capter les messages et essayer de les valider. Donc, lui, il a démarré, il commence à écouter. Je vais solliciter mon service. Je peux vérifier plein d'autres choses. Et puis là, je vais me positionner en attente. J'attends le résultat à la fin de mes deux secondes, la fin de ma feature. Et normalement, je dois récupérer effectivement un message qui est conforme. OK. J'exécute. Vous allez voir la trace où vous allez la comprendre. Donc, Kafka démarre. J'ai des événements. Et c'est bon. C'est validé. Alors, j'ai mis quelques logs pour qu'on puisse bien comprendre. En rouge, ce sont les logs de Micronx. Et vous voyez, typiquement, effectivement, ici, ce qu'il a reçu, c'est qu'il a reçu une demande de test. Donc, il accepte cette demande de test et il va se connecter à OnePoint. Toujours le Kafka qui s'exécute grâce à TestContainer. On voit ici qu'il a reçu un message et il tente de valider ce message. Et ce message, ce n'est ni plus ni moins que la commande. Effectivement, avec le Millefeuille et avec le Paris-Brest, cette commande que j'ai simulée juste ici au-dessus. Donc ça, ça valide bien le fait que moi, ce que j'ai appelé, c'est simplement mon service. Mais mon service a été capable d'émettre un événement qui a été correctement sérialisé, déposé sur le bon topic, que je sais lire et surtout qui est totalement conforme à mon schéma. Donc, derrière, quand mon application tierce de billing viendra consommer mes événements, je suis tranquille, j'ai ceinture, j'ai bretelles, j'ai tout, il n'y a pas de problème. Plus d'inconnu. On va finir en beauté avec le dernier cas à tester. D'accord ? Ce cas-là. Donc, ici, la logique est aversée. Je reçois, en fait, des revues de commandes dans un topic et je veux être sûr que mon consumer dans mon application, il est effectivement déclenché sur l'apparition d'un nouvel événement, que lui, il invoque bien le service métier et puis que le service métier fait bien ce qu'il a à faire en termes de mise à jour du statut de l'événement, par exemple. Donc, pour faire ça, on va encore compléter notre configuration, ici. Et cette fois, en fait, on va devoir lui dire « Ok, c'est toi, Microx, qui va émettre des événements, notamment l'événement qui doit déclencher tout ça. Donc, on va lui dire « Effectivement, il faut que tu te connectes à un Kafka. » tu vas utiliser cet objet Kafka Connection qui est propre et en fait, le Kafka auquel tu te connectes, c'est le Kafka qui est démarré par test container. Vous voyez, le 19.092, celui qui est ici, c'est exactement le même. Voilà. Et puis, avant de démarrer ton test, il faut quand même que tu attendes un petit peu, en tout cas, en termes de dépendance, voilà, tu dépendes du Kafka Container. Donc, voilà, on se met juste ça. Dernière chose que je vais devoir faire pour configurer mon application parce que mon application, vous vous souvenez, elle écoute un topic mais pas forcément celui qui est généré, qui est créé, qui est managé automatiquement par Microx. Donc, là aussi, je vais lui dire « Je surcharge les propriétés Registry. » Et mon topic où sont censés arriver les événements revus, je vais le surcharger et je vais lui dire « Tu vas prendre, en fait, le topic qui t'est fourni par Microx parce que lui, il va générer automatiquement son topic et c'est le topic qui va correspondre justement à notre fameuse API d'événement en version 0.1.0. Donc, je peux éventuellement avoir plein de versions différentes et puis générer des événements différents pour voir comment se comporte mon application. Là, je vais dire « Tu vas faire ça pour la seule opération qui s'appelle Publish Orders Reviewed. » Donc, là, je suis prêt côté de ma configuration locale. Voilà, j'ai quelqu'un qui va configurer automatiquement mais qui va émettre automatiquement mes événements. Puis, je vais regarder mon dernier test à contenance configuration et le compiler. Voilà. Je vais regarder le dernier test qui est le test du listener ici. Alors, lui, vous allez voir, il est un peu plus abstrait mais je trouve plus élégant dans le sens où, voilà, ce qu'on va simplement tester le fait d'être déclenché. Donc, en fait, ce test, il est basique dans le sens où, voilà, on va attendre 4 secondes au maximum. On va pouvoir tuner les intervalles de, les délais de polling. D'accord. et en fait, on va attendre jusqu'à ce que l'événement 1,2,3,4,5,6, l'ordre 1,2,3,4,5,6,7,8,9 soit effectivement connu de mon service et en fait, on va, par ce biais-là, valider que on a bien reçu l'événement, on a bien déclenché en fait l'ordre service et que, en base, on a bien persisté le fait que c'était un événement, une commande qui venait de moi avec un statut qui est valide. je vais pouvoir effectivement avoir ma commande de pâtisserie. Si je n'ai pas d'événement, ce n'est pas grave, le temps des 4 secondes, j'attends. Si véritablement je n'ai pas d'événement, je sors ici sur cette condition de timeout exception et ça, ça veut bien dire que dans le délai à partir, soit mon listener n'a pas été réveillé, soit il a été réveillé, il n'a pas su désérialiser le message, soit il n'a pas finalement invoqué mon service. Bon, il va falloir que je creuse mais en tout cas, ça veut bien dire que je n'ai pas reçu l'événement, je ne l'ai pas traité, je ne suis pas en capacité de les traiter ces événements. Dernier test, dernier run. Si il n'y a pas de coquilles, ça fonctionne. J'ai une application qui est fonctionnelle qui est capable justement de réagir sur l'arrivée de nouveaux messages dans ma file Kafka et je peux valider ça très facilement sans m'occuper à faire de la plomberie, à simuler des envois Kafka. Là, en fait, c'est fait automatiquement par micro-ox et c'est fait quel que soit le protocole. Donc demain, vous avez en fait la même application mais sur du SQS, sur du RabbitMQ, sur tout type de broker. En fait, vous gardez exactement le même code dans vos tests, vous vous concentrez simplement sur la logique métier, pas sur toute la partie boilerplate. Ça, on le fait pour vous. C'est vraiment micro-ox qui va gérer tout ça pour vous. Je conclue, on prend les questions. Juste trois points que je voulais vous retenir aujourd'hui. C'est un, l'importance des contrats, des exemples et vous voyez que de façon pragmatique, en fait, on peut en faire des choses hyper utiles dès le poste de développeur. Ce n'est pas juste de la doc qu'on génère et qu'on va mettre sur un portail en se disant un jour, quelqu'un en aura besoin, un jour, quelqu'un le consommera. Non, on va pouvoir transformer ça en simulation intelligente, en suite de tests intelligentes. Tout ce qui est intégration testing, c'est une technique à maîtriser qui va vraiment enlever les ambiguïtés, le doute et qui va vous permettre vraiment de faire ce shift left, de dire je suis capable d'être certain que ce que je livre effectivement, c'est conforme, ce sera lu, ce sera interprété, ce sera désérialisé de façon correcte. Et puis, le troisième point, c'est que voilà, le duo Microx Test Containers, en fait, on offre une solution simple parce qu'effectivement, vous n'avez pas à gérer le boilerplate scalable parce que vous vous adaptez à tout type d'API, tout type de broker. Vous pouvez faire la même chose avec des services GRPC, les services GraphQL, mixer tout ça dans la même appli, ça ne pose aucun souci et donc, pouvoir intégrer ça super facilement dans votre inner loop. Et puis, je vais finir sur le petit chat pendant les questions. On est 100% bonne source. Voilà, donc venez rejoiner la communauté, quelques petites étoiles, ça fait toujours plaisir et puis contribuez si le cœur vous en dit. J'ai compris qu'on définissait, il y avait un côté configuration, très bien, dans lequel on décrivait le comportement qu'on attend. Ce que je me demande, c'est comment c'est intercepté, comment le code, comment dans mon code, il comprend que Microx doit se déclencher, tu fais de la manipulation de code, de bytecode ? En fait, votre code ne voit pas que c'est du Microx. Non, mais justement, comment fais-tu ? À l'intérieur, c'est fait comment ? À l'intérieur, c'est fait que justement, on utilise en fait tout ce qu'on a ingurgité, l'OpenAPI, les collections Postman, des enregistrements de trafic live, vous pouvez mettre plein de choses pour vraiment stimuler des API de façon complètement dynamique. Donc, c'est vraiment à l'extérieur, c'est un processus qui tourne à l'extérieur, qui va prendre connaissance de tout ça, qui va démarrer en quelques secondes, qui démarra encore plus rapidement à partir de la semaine prochaine. Je fais du teasing. Et qui va vraiment simuler votre API de façon complètement dynamique. Donc, on a même des utilisateurs dans la communauté qui, en fait, utilisent Microx simplement pour faire des POC, pour faire des MVP. J'avais un utilisateur qui avait développé un chatbot conversationnel complètement avec Microx. Lui, ce qu'il voulait, c'est se focusser sur vraiment l'interaction avec l'utilisateur, la pertinence de l'interaction. Les API, il ne voulait pas les développer pour l'instant. Tout est moqué avec Microx. Merci pour la présentation, c'était très intéressant. L'approche test-conteneur et le DSL Spring Boot est super puissant. Dans un contexte d'intégration continue, on n'a pas forcément accès à la socket docker, et donc test-conteneur ne fait pas partie des options envisagées. Est-ce qu'il y a un DSL pour pouvoir accéder à un Microx stand-alone et refaire exactement les mêmes choses ? Oui. Après, il y a différentes stratégies. Oui, la question. Est-ce que, hors d'un test unitaire, on a accès aussi, notamment depuis la CI, à un moyen de déployer un Microx, de le configurer ? Voilà. Et oui, tout à fait. Donc, en fait, ce qu'on fournit aussi, c'est un Docker Compose, c'est des Chart Helm, c'est des opérateurs Cube. Donc, on a typiquement, voilà, des utilisateurs dans la communauté qui vont déployer un Microx sur un cluster Cube juste le temps d'un pipeline CI-CD ou juste le temps d'une campagne de performance parce qu'ils auront, en fait, simulé toutes les dépendances du système under test avec Microx. Et puis, à la fin, ils vont peut-être, effectivement, libérer toutes les ressources. Donc, il y a plein de moyens différents d'interagir avec Microx. On a un CLI aussi, ce qui vous permet de dire, effectivement, depuis votre pipeline ou vos triggers sur GitHub, sur GitLab, vous pouvez pousser des nouvelles spécifications dans une instance Microx, vous pouvez triggerer des tests. Enfin, voilà, il y a X façons différentes de jouer avec ces deux use cases de mocking et de testing. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question sur la configuration pour Microx, sur la gestion des conflits. Et j'ai vu qu'il y avait la notion de main, artefact et second. Je pense, peut-être, il y a plusieurs niveaux. Est-ce qu'au sein d'un niveau, il y a la possibilité de mettre plusieurs types, enfin, le même type, mais plusieurs fois, par exemple, plusieurs collections postman et dans le cas où il y a des conflits au sein de ces deux collections, par exemple, comment c'est géré ? Donc, la question, c'est comment on gère la configuration, notamment, comment on gère les potentiels conflits entre différents types d'artifacts qu'on va demander à Microx d'incurgiter. Donc, il y a effectivement ces deux notions main et secondaire. Main, en fait, c'est vraiment un seul artefact, qui va permettre d'être justement d'être le garant et qui va fournir en fait tout ce qui est structure de messages. Et après, effectivement, vous pouvez avoir un, deux, douze artefacts secondaires qui, eux, vont pouvoir fournir des exemples complémentaires qui vont enrichir le dataset, des exemples ou des tests. Donc, effectivement, on gère les conflits dans le sens où les exemples sont nommés. D'accord ? Et sont nommés par rapport à la provenance de l'artifact. Donc, effectivement, même si on a deux exemples qui portent le même nom, comme ils proviennent de deux artefacts différents, en fait, on a toute cette traçabilité-là. Et puis, pour tout ce qui est test, de toute façon, si effectivement, vous imaginez vos snippets de test ont été splités sur plein de collections Postman, en fait, tout ça, ça reste disponible. Et quand vous allez exécuter un test Postman, vous allez l'exécuter avec l'ensemble des contraintes qui sont disponibles, que ces contraintes, elles proviennent d'une collection ou de douze collections. En fait, on va là aussi refusionner tout ça. Voilà. Et après, en interne de Microx, en fait, on gère toute la partie version. Donc, effectivement, quand vous intégrez un artefact dans Microx, il est toujours rattaché à une API qui a un nom et qui a une version. Donc, vous allez pouvoir garder N versions différentes de la même API pour voir, effectivement, tester des régressions, ce genre de choses. On va s'arrêter. Une petite dernière. Une dernière. Merci pour la presse. Une question simple. Si on a déjà en place un process où on est contrat first, si je comprends bien, ça ne vient pas en opposition à un process qu'on a pu mettre en place puisqu'en fait, il vient même enrichir puisqu'on a du coup plus simplement un test de schéma mais finalement un test aussi de la vraie vie, de qu'est-ce qui se passe quand je fais communiquer mes systèmes ensemble, en fait. Exactement. OK. Donc, on vient bien, on peut venir en complément effectivement d'une démarche contract first totalement à côté pour fournir effectivement l'endpoint à la demande pour fournir toute cette partie test et test vraiment en attaquant l'application réelle avec des exemples de la vraie vie voire des exemples qui viennent de tout type de contrat différent. Merci à vous. Merci.